9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1. Bonjour, bon week-end en Ukraine, l'invasion fait rage, mais la cyber-guerre, la guerre informatique entre la Russie et l'Ukraine, a-t-elle déjà commencé ? On va voir ça tout de suite avec Fabrice Epelboin, c'est un spécialiste de la question. Europe 1. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes président de la fondation YouR pour la résilience d'Internet, vous êtes également un spécialiste de la cybernétique en général, la cybersécurité, la cyber-guerre, la guerre informatique, dont les ravages pourraient être considérables, étant donné l'ampleur des échanges via Internet. Alors cette cyber-guerre a-t-elle commencé entre la Russie et l'Ukraine ? Elle a commencé, mais elle a commencé après le Maïdan. Il n'y a rien de significatif. Donc en 2014. En 2014, il n'y a rien de significativement différent depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, a averti les organisations et les entreprises françaises qu'elles pouvaient être éclaboussées par une attaque contre une cible ukrainienne ou russe. Alors c'est ce que tout le monde redoute, et l'ANSI est dans son rôle. Son rôle, c'est de protéger et de prévenir. Et effectivement, tout le monde redoute qu'une cyber-attaque russe sur l'Ukraine puisse déborder, parce que ça s'est déjà passé. En 2017, il y a eu une opération qui s'appelait NotPetya, qui effaçait le disque dur des entreprises ukrainiennes. Et puis elle a débordé, typiquement sur Renault, sur Merckx, sur Arcelor. Elle a débordé sur pas mal d'entreprises occidentales qui ont eu des pertes considérables, qui se chiffraient en centaines de millions d'euros. Avant cela, en 2015, il y avait eu une offensive contre le système électrique qui avait privé 230 000 ménages ukrainiens d'électricité. Oui, alors ça, c'est vraiment le business as usual depuis 2014. C'est assez classique. On va trouver plusieurs cyber-attaques de ce type-là par an entre la Russie et l'Ukraine. C'est traditionnel, j'ai envie de dire, malheureusement. Et ça ne déborde pas du cas d'Ukraine. Mais le ministre ukrainien de la Transformation Digitale, Mikhailo Fedorov, a lancé une chaîne sur le réseau Telegram où il publie une liste des cibles en Russie auxquelles s'attaquent ensuite, nous dit-on, des dizaines ou des centaines de milliers de combattants informatiques. Oui, c'est une opération qui est en tant que telle discutable parce que ça s'organise dans un certain chaos. Mais il y a un appel de la part des autorités ukrainiennes à une forme de solidarité, de créer un front commun avec des hackers qui viendraient d'on ne sait pas très bien où pour attaquer la Russie. C'est le genre d'opération qui va être très compliqué à contrôler. Mais là non plus, les dégâts ne semblent pas terribles. On parle de sites russes paralysés pendant une heure ou deux, maximum. Oui, ça ne va pas aller bien loin pour l'instant. Ça pourrait aller plus loin si autre chose que de gentils bénévoles se joignaient à cette armée improvisée par l'Ukraine. Mais pour l'instant, les dégâts sont loin d'être considérables. Mais alors la Russie et l'Ukraine ont la réputation, en tout cas on leur attribue, toutes sortes de menaces informatiques. Étant donné la guerre qu'elle se livre, si elles ne se font pas plus de mal que ça, sur le plan cybernétique, que faut-il en déduire ? C'est-à-dire qu'elles ne sont peut-être pas capables de s'en faire, tout simplement ? Non, il ne faut plus s'en déduire que sur le plan cyber, la guerre n'a pas encore réellement commencé. Et que pour l'instant, on voit des échelots fourrés depuis déjà quelques années. Mais il n'y a pas eu d'escalade du conflit sur le plan cyber. Mais comment l'expliquez-vous ? Parce que si on est capable de faire mal à son adversaire sur ce plan-là, pourquoi s'en priver ? Alors tout d'abord, faire mal à son adversaire sans déborder les frontières, c'est facile quand on envoie des missiles, mais quand on fait des attaques cyber, c'est beaucoup plus compliqué. On risque d'éclabousser les autres. On risque d'éclabousser les autres, on risque d'éclabousser des pays de l'OTAN. Et là, on va tomber sur l'article 5 de solidarité entre les pays de l'OTAN. Et ça peut dégénérer de façon très, très violente. Donc pour l'instant, on peut supposer que les Russes font très attention à ne pas déborder des frontières, et que du coup, ça limite leur capacité d'attaque. Il y a tout de même eu des dégâts collatéraux. Le gang de pirates russes Conti, spécialisé dans le ransomware, les demandes de rançon aux entreprises, a commis l'erreur de se ranger dès le lendemain de l'invasion du côté de la Russie, en annonçant sur Twitter son plein appui au gouvernement de Vladimir Poutine. Le problème, c'est que l'un des membres de Conti était ukrainien. Et oui, et ça a valu une fuite d'informations colossales. Tous les échanges en interne du groupe. Il a tout déballé. Tout, tout le code source des différentes armes qu'avait réalisé Conti. Ça donne une documentation incroyable pour comprendre comment ça fonctionne. Il a balancé 60 000 conversations échangées sur la messagerie privée de Conti. Oui, et du coup, on découvre une entreprise finalement comme une autre, d'un point de vue informatique, avec des problèmes de recrutement, avec des problèmes d'organisation, avec tout un tas de choses qui vraiment nous donnent une occasion unique de plonger dans la cybercriminalité. On a vu qu'ils avaient accumulé un montant, un trésor de guerre en fait, carrément de 2,8 milliards en bitcoins. Oui, ce qui reste à confirmer. Mais de toute façon, il faut être clair, la cybercriminalité liée au ransomware, aujourd'hui récupère des rançons qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards par an. Et l'impact économique, parce que la rançon, c'est une toute petite partie du problème, du côté de l'entreprise, ça provoque des dégâts bien que le plus conséquent. Il faut que vous expliquiez en deux mots comment ça se produit. Alors en deux mots, vous arrivez un matin dans votre entreprise, et vous vous apercevez que tous les systèmes sont chiffrés, et au milieu de tout ça, vous avez un contact de la barre d'un gang de rançonneurs qui vous indique d'aller à un certain endroit où on va vous demander une rançon pour récupérer une clé qui va vous permettre de récupérer vos fichiers. Et donc c'est une crise majeure, en particulier pour les très grosses entreprises. Ça provoque une paralysie de l'entreprise, c'est là où l'essentiel des pertes, la rançon n'est qu'une petite partie du problème. Et généralement, on a, pour le dire simplement, dans un cas sur deux, on arrive à s'en sortir sans avoir besoin de payer une rançon, et dans l'autre partie des cas, on est bien obligé de payer parce que c'est ça ou la vie de l'entreprise. Oui, et en général, on essaye de le cacher, mais on a appris par la même occasion, grâce à cet Ukrainien, que Conti s'offrait les services d'un journaliste pour rendre public l'attaque. Non seulement d'un journaliste pour rendre public l'attaque, mais également d'entreprises qui sont censées servir les entreprises pour les accompagner dans ce genre de crise. Oui, c'est un business qui est assez sale. Mais au fond, qui s'apparente exactement à la piraterie au 18e siècle, et éventuellement au corsaire aussi, puisque il y a parmi ces pirates certains qui sont adoubés par les États. Alors, pour l'instant, on est plus de l'ordre de la piraterie. On est vraiment sur des gens qui naviguent sur les flots et qui vont attaquer des navires marchands, à ceci près que c'est l'informatique des entreprises. Ils font très attention à ne jamais attaquer des entreprises russes ou les alliés des entreprises russes, y compris pour les Chinois, parce qu'il y a aussi ce type de piraterie en Chine. Et l'aspect corsaire, pour l'instant, n'est pas avéré. Ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de tolérance, voire de bienveillance entre l'État russe et ses pirates. Et de temps en temps, l'État russe va aller récupérer des talents pour les mettre au service d'opérations spécifiques à l'armée russe. Typiquement, Navalny a été espionné par des membres du gang de Conti qui ont été recrutés à travers Conti. Mais on n'est pas encore, et j'espère qu'on ne basculera pas dans cette situation, de gangs de ransomware qui seraient alliés à la Russie d'un point de vue militaire pour aller attaquer aux côtés des militaires des cibles occidentales. On n'en est pas là. On fait une pause, Fabrice Eppelbois, on se retrouve juste après. Nous sommes ce matin avec Fabrice Eppelbois, le président de la fondation YouR pour la résilience d'Internet. On parle de la cyberguerre qui, semble-t-il, n'a pas encore commencé entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé en 2014, vous nous le disiez, mais qui, au fond, il n'y a pas eu grande bataille. Il n'y en a pas davantage depuis l'invasion russe. Pourtant, 90% des données informatiques passent par les câbles Internet au fond des océans. Et certains redoutent que les Russes coupent celui qui passe dans l'Atlantique entre les États-Unis et l'Europe. Ils auraient des sous-marins qui le permettraient. Quant aux câbles terrestres, ils sont en fibre optique. Ils sont très faciles à atteindre. Alors, est-ce que le grand blackout est possible ? Alors, déjà, il faut bien préciser qu'Internet est un système extrêmement résilient. Et très concrètement, si on coupait tous les câbles qui relient l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, les échanges entre ces deux parties du continent passeraient par l'Asie ou par l'Europe. C'est très, très résilient. C'est beaucoup plus résilient qu'un réseau électrique. Donc, on peut éventuellement couper le câble qui passe au fond de l'océan Atlantique. Ça ne changera rien. Il y a des centaines de câbles qui passent au fond des océans. Il y en a régulièrement qui se font couper. La plupart du temps, c'est des accidents. Une encre qui traîne, un chalutier, des choses comme ça. Et la plupart du temps, ça provoque des incidents mineurs qui sont réparés assez rapidement. Si on venait à couper tous les câbles qui sont dans l'Atlantique, là, on aurait un incident majeur et des très, très grosses perturbations. Mais on aurait concrètement une véritable déclaration de guerre. Donc, on est là dans l'hypothèse d'une escalade vers une troisième guerre mondiale. Et là encore, Dieu merci, on n'en est pas là. Sans oublier les satellites. On se souvient qu'il y a un an, Vladimir Poutine a fait tirer sur l'un de ses vieux satellites et l'a fait exploser. Certains disent qu'il pourrait recommencer. Ah ben, ces satellites militaires sont faits pour ça. Tirer sur son propre satellite, c'était juste un exercice d'entraînement. Ceci dit, pour ce qui est d'Internet, il y a une très petite partie des signaux qui passent par satellite. Le satellite, pour ce qui est d'Internet encore, ça sert uniquement de système de secours ou de connexion pour des zones qui ne sont pas du tout connectées au reste d'Internet. Donc, ce n'est pas un enjeu majeur pour Internet. Continuons sur le cyber. Fabrice Eppelboin, c'est une guerre sur laquelle nous disposons de beaucoup d'informations, beaucoup plus que lors de l'invasion de l'Irak par les Américains, par exemple. Il faut dire qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Il n'y avait ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok. Quelle est leur influence ? Considérable. Considérable parce que c'est ce qui nous permet à nous, occidentaux, d'être en contact des informations produites par la population ukrainienne et que la population ukrainienne a des codes culturels qui sont assez proches des codes culturels européens. Donc, typiquement, on va recevoir en connexion directe des images de familles réfugiées dans le métro qui ont pris leur petit chat avec eux. Et ça, tout le monde peut se voir dans ce genre de situation parce que nous aussi, on a un métro et nous aussi, on a des petits chats. Ce qui fait que cette connexion qui n'existait pas dans les précédents conflits qui sont liés à Vladimir Poutine, typiquement en Syrie, se fait de façon beaucoup plus nette parce qu'il y a cette connexion des réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens en commun qui nous permettent d'avoir accès très rapidement à ces informations et parce qu'il y a un mode de vie et des façons de déployer typiquement une communication qui sont très proches des nôtres. Si nous-mêmes, on était bombardés, on émettrait ce même type de signaux auprès de populations tout à fait similaires et là, les petits chats marcheraient tout aussi bien. Et TikTok ? Alors TikTok, on sait que c'est un réseau social chinois. TikTok a une importance particulière dans cette guerre. TikTok, c'est fascinant. D'abord parce que c'est la première fois qu'un réseau social n'est pas américain. L'algorithme de TikTok, il est chinois et il a été pensé à des fans d'entertainment pour échanger de l'émotion à travers des choses qui s'apparentent à des petits clips accompagnés de musique qui sont destinés essentiellement aux jeunes publics. Et à de la danse, très souvent. Et souvent à de la danse. Et donc là, on se retrouve avec un système pensé pour l'entertainment à forte charge émotionnelle qui se retrouve plongé dans un territoire de conflit. Et visiblement, ça marche très, très bien. Parce qu'effectivement, dans une guerre, vous avez des émotions. Et donc forcément, l'algorithme va être extrêmement efficace pour mettre ça en valeur. Visiblement, TikTok a trouvé là un terrain d'expression fantastique. La Russie est très dépendante des outils informatiques américains. Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter. Le cloud qu'utilisent les Russes est américain. Leurs ordinateurs et leurs iPhones sont américains. Si les Américains coupent leur approvisionnement, est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver rapidement en 1980 sous Léonie de Brezhnev ? Alors, ils ont commencé. Typiquement, des entreprises comme Microsoft a cessé de prendre des nouvelles commandes. Par contre, si vous êtes une entreprise russe et que vous utilisez le cloud Azure de Microsoft, vous y avez toujours accès pour l'instant. Le cloud, on le rappelle, c'est l'ensemble des serveurs Internet et de leur baisse de données, pour faire simple. Et des services. Tous les services d'entreprise aujourd'hui sont projetés dans le cloud. Donc, si le cloud est coupé, il n'y a plus d'entreprise. MongoDB, qui est moins connu du grand public, mais comme un grand fournisseur de services cloud, a carrément coupé l'accès des Russes à ces services. Donc là, les entreprises qui ont construit leur IT sur la base d'un cloud MongoDB sont à l'arrêt et sont virtuellement mortes. Ce n'est pas encore le cas pour Amazon et Microsoft. Mais ça n'est qu'une question de temps, à moins que finalement le gouvernement américain décide d'épargner Amazon et Microsoft. Il faut bien comprendre que si ça arrivait, les dégâts économiques seraient colossaux. Et forcément, ça obligerait les Européens à se regarder en face et à réaliser que, en cas de conflit avec les Américains, ne serait-ce qu'un conflit diplomatique, par exemple si Trump revenait au pouvoir, on aurait à se poser de réelles questions de souveraineté. Vous voulez dire qu'on est exactement dans la même situation que la Russie ? On est bien pire que la Russie. La Russie n'est pas aussi avancée dans sa transformation numérique. Et par ailleurs, la Russie a compris dès le départ qu'il fallait avoir des acteurs nationaux forts. Donc Yandex est le quatrième acteur du cloud du marché, juste derrière Google. C'est un acteur important. Et par ailleurs, toutes les administrations sont équipées sur du Yandex et pas sur de l'Amazon. Alors qu'en France, Microsoft domine totalement les administrations. Merci Fabrice Eppelboin pour toutes ces explications. Merci Fabrice Eppelboin pour toutes ces explications.